On peut lancer l'intro Salut les gars, comment vous allez bien ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pourquoi j'ai les bras levés ? A chaque fois je fais ça ? J'espère que vous allez bien en ce mercredi 6 décembre Écoutez-moi ça va très bien puisque aujourd'hui c'est une journée assez excitante dans la famille Mafou Puisqu'on vient d'avoir un chiot Vous verrez tout ça pendant mon weekly vlog Qui m'est arrivé bientôt dans ma chaîne, dans ma chaîne, dedans, sur ma chaîne Donc voilà je vous laisse un petit peu de suspense, l'attention est palpable dans la villa Ça arrivera bientôt, vous n'inquiétez pas Et puis ça va très bien aussi puisque la vidéo d'hier m'a trop fait kiffer, j'ai trop kiffé à la poster C'était la vidéo avec Solène où elle fait mon haul Et je suis contente que vous ayez kiffé Solène, de la retrouver sur ma chaîne ça fait plaisir Et je pars la voir le week-end prochain à Strasbourg Si vous venez de Strasbourg, on s'appelle, on se cape, on se fait un petit Starbucks ensemble Anyway, qu'est-ce que vous allez faire en ce mercredi 6 décembre ? Je me suis dit qu'on allait faire une petite FAQ telle une réelle youtubeuse Parce que, bah, je sais pas en fait Bah, j'ai pas trop de raison en fait Et c'est parti, je vais pas vous expliquer le concept d'une FAQ quand même Je pense que tout le monde est au courant Vous posez des questions, j'y réponds Le concept n'est pas trop compliqué On va réussir à suivre, c'est parti Non, j'ai des introductions beaucoup trop longues A chaque fois, les gens doivent en avoir marre Je suis désolée les gars, même moi je me saoule Je me munis de mon petit compte Twitter J'aimais pas Twitter avant, mais en même temps j'aime trop Parce que c'est beaucoup trop drôle sur Twitter On va commencer les questions 100 000 euros, est-ce que tu arrêtes de boire du Coca ? Même pour moi, j'arrête Ouais, grave, sortez les chéquiers, allez-y Ton mois préféré dans l'année ? Bah, excusez-moi, mais y'a pas meilleur mois que le mois d'août Tu travailles pas, t'en bikini à la plage T'écoutes du chien de pôle en mangeant des chips Enfin, excusez-moi, mais je connais pas mieux comme sensation que ça Quand j'étais petite, je t'aurais dit le mois de décembre Sauf que maintenant, étant une étudiante Le mois de décembre égale partiel Donc, le mois de putain Pourquoi tu parles vivre à New York ? Alors, les questions sur New York, ça foisonne Ça y va et ça y va Parce que j'en parle assez souvent Dans un mois, je me casse à New York Et j'y reste pas mal de temps puisque j'y vais 5 mois Alors avant c'était un peu flou Mais maintenant ça commence un peu à s'éclaircir Je commence un peu à voir la tunnel au bout de la lumière Hein ? Ma mère m'a encore se foutre de ma gueule quand elle regarde mes vidéos Je vois enfin la lumière au bout du tunnel Parce que c'est très compliqué de partir vivre à l'étranger Et encore plus aux Etats-Unis Et encore plus pour aller étudier Donc du coup, je suis dans une autre école là-bas Enfin, je pars vivre à New York Pour tout simplement finir mes études Je passe mon dernier semestre là-bas Et après, basta, bye bye, ciao, bisous, je m'envole J'ai mon diplôme Et les études, c'est bon On fait un petit break Une autre question sur New York Comment vont se passer les cours là-bas ? Alors, le système américain est totalement différent d'une autre Parce qu'en France, on a un petit peu de retard On a un petit peu de mal à se dire que rester 8h assis sur une chaise À écouter quelqu'un parler C'était peut-être pas la meilleure solution pour travailler Et je viens de postionner sa mère J'ai les mêmes programmes C'est-à-dire communication et marketing spécialisé mode et luxe Mais je n'aurai cours que le matin Donc le matin, j'ai cours On a cours de 9h à 13h tous les jours Alors moi qui fais du 8h à 20h Là, je vous avoue que New York, c'est les vacances Sauf le vendredi, on a cours toute la journée Le vendredi, tout est permis On s'en fout, on ira faire la fête après Enfin non, je pourrais pas faire la fête Parce que j'ai moins de 21 ans C'est un autre problème Et l'après-midi, on aura accès à toutes les activités de l'école On pourra être cheerleader, on pourra faire du badminton Je sais pas, on pourra faire de la natation On pourra faire la chorale Faire atelier et chèque, j'en sais rien Je vais me transformer en Gabriel Amontez Et si on n'en se passe sur le table de la cantine Je risque vraiment de bêtin à calme Coca ou réfléchir à citron vert ? Coca Même si j'ai beaucoup d'amour pour mon réfléchir à citron vert En plus, maintenant, j'ai découvert un nouveau truc Je demande plus réfléchir à citron vert extra base Je demande un réfléchir à citron vert sans eau Donc du coup, j'ai que de la base Toujours plus de sucre Oula ! Tu donneras quel prénom à tes enfants ? Alors c'est vrai que il faudrait peut-être que j'y pense maintenant Parce que je rêve d'avoir 6 enfants Je rêve d'avoir une famille nombreuse Et de créer la nouvelle famille Kardashian C'est vrai que 6 prénoms à trouver Il va falloir que je m'y mette Je vais commencer à réfléchir dès maintenant Mais j'aime bien Enzo Et si j'ai 6 meufs, bah tant pis Il y en a une qui s'appellera Enzo Parce que je vais pas essayer de la faire sur ce prénom Je le trouve trop beau Quelle a été ta plus grosse bêtise quand tu étais adolescente ? Alors adolescente, j'étais une sacrée bouffonne Parce que j'essayais d'être rebelle Sauf que j'étais vraiment une bouffonne Un soir, je m'étais disputée avec mes parents Et vraiment, ils m'avaient fait mal Tu vois, je sais pas si tu as dû me dire un truc genre bidon Genre apprendre tes cours d'histoire géo Et moi j'étais vraiment trop une rebelle Qui écoutait du Avril Lavigne et tout J'étais très en colère Et je me suis dit Ce soir, je fugue, je me casse Bye bye les parents A moi la vie d'adulte, à moi la belle vie J'écouterais du Avril Lavigne au parc de Bercy Enfin, teubé Franchement, teubé c'est le seul mot qui peut me décrire Donc du coup, je m'étais préparé un sac avec J'ai préparé un couteau Qu'on m'agresserait pour que je me défende et tout Et le plan, c'était de se réveiller en plein milieu de la nuit Et partir Comme ça, mes parents ne vont pas me barrer Et quand ils arrivent pour me réveiller le lendemain matin à l'école Ils se disent Oh bah, elle est où Léna ? Pour répondre à cette question-là J'avais écrit une petite lettre Pour leur dire pourquoi je me barris Parce que j'étais pas contente J'étais vraiment, vraiment pas d'accord contre la société Le plan parfait, franchement, j'avais tout préparé On peut quand même m'applaudir pour ça Sauf que cette bouffonne ne s'est pas réveillée Donc du coup, le lendemain matin Ma mère me réveille avec la lettre à côté de moi Et est venu le moment de l'explication La fugue la plus pétée Combien as-tu de petits boulots ? Alors ça c'est une question qui revient très souvent J'ai 5 petits boulots Mais j'ai prévu une vidéo pour ça Vous inquiétez pas Qui sera pendant le calendrier de l'Avent Bah, pour vous dire comment j'arrive à gérer Déjà avoir tous les petits boulots Plus mes études Plus mon blog et ma chaîne YouTube Et également, comment je fais pour trouver tout ce taf Parce que c'est assez compliqué quand on est étudiant Quand on n'a pas encore trop d'expérience Donc du coup, je vais tout vous dire Vous inquiétez pas Un petit peu de suspense encore Je suis désolée Mais au moins, j'ai regardé toutes les vidéos Enfin j'espère Est-ce que tu te vois devenir YouTubeuse à temps plein ? Alors s'il vous plaît, on va éviter tout ce qui est question d'avenir Parce que ça m'angoisse Déjà, ça m'angoisse de penser à ce que j'ai mangé ce soir Alors, penser à ce que je vais faire pendant le reste de ma vie Après mes études Ça me... Ça me triquite Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, cette sensation que t'es en mode Ouh là, faut que je sorte de mon corps Devenir YouTubeuse à temps plein Ça me paraît un peu pas fait vraiment pour moi Bah, parce que si je m'éclate autant sur YouTube C'est parce que je ne considère pas ça comme un travail Et j'ai peur que le fait que ça ne devienne que ça Ça me sente forcée de faire des vidéos Alors que ce n'est pas du tout, du tout mon envie Et que je suis vraiment pompie d'up quand je fais mes vidéos Oh ! Chétane ! Mais ça ne va pas, Kate Moss ? Eh, ma phobie, t'es ouf ou quoi ? J'ai un code promo pour mes affiches Je vous le donnerai à la fin Donc je disais On va la laisser comme ça Que si je suis autant en joué à chaque fois que je fais des vidéos C'est parce que je le fais vraiment par pur plaisir Et parce que je n'ai pas d'obligation, clairement Et c'est surtout qu'en fait, je rêve de monter ma marque de vêtements Et que je rêve surtout de monter mon agence de communication Après, je vous dis la vérité Que j'aimerais avoir vraiment, vraiment beaucoup plus de temps À consacrer à mes vidéos Et pouvoir faire genre 95% de mon temps sur ça Et après m'occuper de mes projets Et vraiment, ce qui me manque en ce moment, c'est le temps Et j'avoue qu'un petit peu de temps, ça ne me ferait pas de mal C'est quand qu'on voit Guillaume ? Bon, il ne faut pas lui en vouloir C'est juste que Guillaume et moi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble On a commencé à être ensemble Je n'étais pas encore sur YouTube Je n'avais même pas mon blog Donc, en gros, on peut dire qu'il n'a pas signé pour ça Bon, après, il adore ce que je fais Il est ultra compréhensif Il me fait mes photos Il m'aide à faire des vidéos On partage la même passion pour la mode Donc ça aide beaucoup Mais c'est vrai que se montrer sur YouTube, c'est un autre délire Disons que Guillaume a ses projets Il est dans la mode Il veut dire de ses trucs Tout à peu compréhensif Je ne l'envoie pas Et quand je vois les couples sur YouTube Je me dis qu'on ne serait vraiment pas à notre place Vraiment pas On n'a rien à relationship goal À la base de bisous de câlins de cheveux de la journée Ce n'est pas trop nous Est-ce que tu as déjà eu le blues à cause de certains commentaires de haineux ? Ce serait vous mentir que vous dire non C'est vrai que la plupart du temps, je m'en bats les steaks Au plus haut point de ce qu'on pense de moi Et ce qu'on dit sur moi Je ressens beaucoup de commentaires sur mes cheveux Et genre, vraiment, ça me rappelle le collège Genre les connasses qui me se moquaient de moi Et ça m'appuie sur un flashback En mode phénomène Raven De moi au collège En train de me faire insulter par les bouffons Tu vois, donc du coup Bon, ça me l'a fait une fois Maintenant, c'est passé Je me suis rendu compte que j'en étais tombée Je vous avoue que comme la chaîne grandit très rapidement Et que j'ai un peu du mal moi à gérer tout ce qui se passe Et tout le nombre d'abonnés qui commencent à arriver Je n'ai pas le temps de m'adapter aux rageux qui commencent à venir Puisque bien évidemment, il y a plus de monde Donc du coup, on ne peut pas avoir 100 000 personnes Qui sont très gentilles avec toi Comme on était au début Et je n'ai pas trop été préparée Donc du coup, je me suis dit Oula, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Est-ce que je le réponds ? Est-ce que je ne le réponds pas ? Donc si tu as un rageux que tu passes par là Ça ne sert à rien de passer ton temps sur ton clavier chez moi Puisque personne ne va lire tes commentaires Qui est ta youtubeuse préférée ? Zoéla J'ai commencé à la suivre il y a belle durée Et je suis beaucoup trop attachée à cette personne C'est-à-dire que je pense que si un jour je la rencontre Je tombe par terre Je convulse Je me réveille Je la revois Je retombe Et après je suis un selfie Après j'aime beaucoup Squeezie J'aime beaucoup McFly et Carlito C'est le seul youtubeur français on va dire que je suis Après je me balade beaucoup sur Youtube C'est-à-dire que je ne regarde jamais mes abonnements Je ne regarde que par mood Tu vois genre un jour j'en ai regardé les vidéos de Steeltonic Je vais regarder ses vidéos Un jour j'en ai regardé les vidéos de Lucas Dorab J'ai tapé Lucas Dorab Je regarde ses vidéos As-tu établi Ah putain je vous kiffe As-tu établi un plan d'approche de séduction pour Zac et Prone ? Si je vous le dirais Ce ne serait plus un secret Ah ça j'aime bien Comment décrirais-tu ta communauté ? En toute franchise Au début j'avais trop peur de lancer sur Youtube Parce que j'ai l'impression qu'il y avait personne qui allait être dans mon délire Parce que des fois je me sens un peu seule dans mes délires Et j'avais peur en fait que mon discours touche personne Et qu'au final je me retrouve toute seule sur Youtube tu vois Mais au final trop pas Parce que j'ai l'impression qu'on est tous dans le même délire À base de School Musical De Coca De Reless De Twerk Et c'est beaucoup trop cool Et en fait je le vois vraiment sur Twitter Parce que quand vous m'envoyez des montages Quand vous m'envoyez des phrases qui ont fait rire dans la vidéo et tout Je me dis putain mais on rigole pour les mêmes choses Donc je suis trop contente Ah bah la même meuf pose la question Un nom pour ta communauté Alors là j'y ai déjà pensé un jour Je me suis dit viens t'as un nom en mode Les situations niens Un truc comme ça J'ai rien trouvé Donc si vous trouvez des jeux de mots Des trucs drôles Des trucs qui accrochent Des petits slogans Je suis toute oui Mais bon courage parce que j'ai rien trouvé Dernière question Laquelle vais-je choisir ? Suspense Hey j'adore Pour ceux qui savent pas Bah bonsoir bienvenue Je ne sais pas ce que vous faisiez avant Je fais des masterclass où je donne tous mes conseils Pour devenir blogueuse et youtubeuse Et pour élargir son audience en ligne Et la prochaine est prévue normalement pour le mois de janvier Préparez vos calendriers On va s'éclater Je n'ai pas encore de date précise Ni de lieu précis On aimerait changer d'hôtel cette fois-ci Mais dans tous les cas Ce sera très sympa A mon tour de vous poser une question Est-ce que vous kiffez les vidéos Et les articles Et tous les concours Tous les soirs Je t'aimerais bien savoir Ce soir je vous fais gagner tout le kit et le body Un kit qui coûte 200€ quand même Je vous le fais gagner ce soir Voilà c'est cadeau C'est de la part de Tata Léna Je vous donne mon bon plan pour les affiches de chez Desenio J'ai un code qui ne dure que 2 jours malheureusement C'est le code promo Léna25 Et avec ce code vous avez moins 25% sur toutes les affiches du site Et si vous allez ce soir sur mon blog Je vous montre toutes les affiches que j'ai acheté Je vous montre toutes les affiches que j'ai Et celles qui me font kiffer Un peu d'inspiration etc Voilà je vous dis ce que je porte et je me casse Mon t-shirt The American Dream Je me suis dit pour faire un peu avec la FAQ sur New York et tout Voilà qui vient de chez Nastigal Et j'ai une jupe en cuir Enfin simili cuir Qui vient de chez Stradivarius A demain Salut je suis toujours là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz